... Bonsoir, bienvenue à chacune et chacun. Je m'appelle Muriel Tramis et je suis ingénieure en informatique, ou ingénieuse si vous préférez. Et je suis au seuil de ma quatrième vie professionnelle. La deuxième vie professionnelle, je l'ai vécue au sein du studio Cocktail Vision et où j'ai créé plusieurs titres que vous connaissez peut-être. Je vais vous en citer quelques-uns. La bosse des maths, mes willows, freedom, Adi, Adibou, Les Goblins, 1, 2, 3, Geisha, Fascination, Emmanuel, Rudroff et le Schneebel d'Azimuth, Lost in Time et Urban Runner. Avec une préférence marquée pour le point and click. Je vais tenter de vous exposer pourquoi je suis tombée dans le jeu vidéo, comment je suis tombée dans le jeu vidéo et pourquoi j'ai privilégié son rôle pédagogique et culturel à travers mon itinéraire, de façon chronologique. Je suis née à 8000 kilomètres d'ici, dans ce confetti d'île qu'on appelle la Martinique. La Martinique, c'est tout petit, 1000 kilomètres carrés à peine. Vous faites trois pas, vous tombez dans la mer. C'est peut-être ce qui nous donne, nous, insulaires, l'envie de découvrir le monde très tôt. Quand les esprits de mes ancêtres se sont penchés sur mon berceau, ils m'ont insufflé une qualité qui ne m'a jamais quittée, la curiosité. Et aussi, une passion pour les jeux, les jeux de toutes sortes. Les jeux de cartes, les jeux de dés, les jeux avec des pions, les jeux sur plateau, les jeux classiques, Monopoly, Cluedo, tous ceux que vous connaissez, moins classiques, le jeu de Gaulle, la Wallet, qui est un jeu africain. Si vous ne connaissez pas, allez voir, il est très bien. Et quand on me demandait ce que je voulais faire quand j'étais petite, je disais que je voulais être chercheuse. Et je rectifiais tout de suite, je disais non, trouveuse. Je ne sais pas si vous connaissez le mot qu'on attribue, le bon mot qu'on attribue au général de Gaulle, qui dit qu'un chercheur qui cherche, ça se trouve, mais le chercheur qui trouve, ça se cherche. Et moi, je voulais trouver, effectivement, je voulais trouver des solutions. Il y a une expression martinique qui revient souvent, c'est pas ni problème, en créole, qui veut dire qu'il n'y a pas de problème. En effet, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. J'ai une autre devise, ceci dit, qui n'a rien à voir. Je résiste à tout sauf à la tentation. Donc, ma scolarité s'est déroulée à peu près sans encombre. Moi, j'étais une bonne élève, aussi bonne dans les matières littéraires que dans les matières scientifiques. D'ailleurs, je me souviens de ma première nouvelle. Je l'ai écrite à l'âge de 14, 15 ans, à la suite d'un épisode qui a eu lieu en classe de seconde. où on avait un professeur handicapé, professeur d'anglais, qui n'arrivait pas à instaurer une autorité dans sa classe et qu'on chahutait en permanence. On lui cachait son sac. On a été vraiment très cruels à tel point qu'il n'a pas tenu plus de moi. C'était une femme. Elle a démissionné. C'est à ce moment-là que j'ai perçu combien on avait été cruels au point de faire fuir un professeur. J'ai écrit cette nouvelle qui est le premier chapitre du roman que j'ai édité il n'y a pas très longtemps, en 2011, qui s'appelle « Au cœur du Jérômeau », qui est basé sur un proverbe créole qui dit que le couteau seul sait ce qui se passe au cœur du Jérômeau. Autrement dit, il faut aller au fond des choses, donc souffrir. Il faut souffrir pour aller au fond des choses. Pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce que très tôt, j'ai eu envie d'écrire des histoires. Ça va compter pour la suite. Donc, comme j'étais aussi bonne dans les matières scientifiques que les matières littéraires, j'ai été aiguillée automatiquement vers un baccalauréat scientifique, bac C à l'époque. Et à partir de la 15e seconde, j'ai toujours été en minorité dans un environnement masculin, essentiellement masculin, ce qui n'était pas fait pour me déplaire, parce que c'est non seulement stimulant pour les neurones, mais aussi pour la libido. Grâce à mes professeurs de maths et de physique en terminale, qui m'ont persuadée d'aborder une carrière d'ingénieur, d'aller dans une grande école parisienne, j'ai poursuivi des études supérieures. Alors, à cette époque-là, à cet âge-là, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Et j'ai eu la chance d'avoir été aiguillée comme il fallait, donc vers cette école. Donc, pour moi, ça a été un changement radical, passer des tropiques à un pays tempéré, connaître l'hiver que je ne connaissais pas, un environnement tout à fait différent. Mais c'était très excitant parce que c'était nouveau et porteur d'innovation, en tout cas. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais j'y allais franco. Donc, une école d'ingénieurs, l'ISEP, l'Institut supérieur d'électronique de Paris. J'ai été plongée dans tout un tas de matières en IC, mécanique, physique, automatique, électronique. Et on était femmes, 20 %, à peu près. Donc, on était 7 dans une promo de 79, à peu près. Et ce... Enfin, 10 %, plutôt. Ce taux n'a pas varié, d'ailleurs, ou très peu, aujourd'hui. Aujourd'hui, il me semble qu'on est à 20 % à peu près de femmes dans les écoles techniques. Sauf en chimie. En chimie, il y a à peu près 50-50. C'est un peu normal. La chimie, c'est de la cuisine. Donc, on retrouve plus de femmes. Et... Donc, mon diplôme en poche, diplôme d'ingénieur en poche, fraîchement sorti de l'école. Le marché du travail n'était pas celui qu'on a aujourd'hui. Donc, il y avait plus de propositions, plus d'offres que de demandes. Et on se permettait de choisir. D'ailleurs, j'ai choisi mon employeur en fonction de la distance de chez moi, haché. Donc, pas plus de 20 minutes de trajet, ça me suffisait. Et à cette époque, on embauchait beaucoup dans les grandes sociétés comme Thomson, Matra, l'aérospatial. Les jeunes ingénieurs ou dans l'ongle qui sortaient fraîchement diplômés étaient, hop, récupérés. Et carrière toute tracée dans l'industrie, dans l'armement. D'ailleurs, j'ai donc passé cinq ans à l'aérospatial dans un département qui s'occupait de missiles. Et plus précisément, je travaillais sur les programmes de contrôle des drones militaires qui étaient utilisés pour les tirs de missiles. Alors, j'avais deux types de travaux. J'avais mes programmes que je compilais à Châtillon-Soubagneux, à Paris. Et après, je devais former le personnel militaire à l'usage de ces programmes sur les champs de tir. Donc, en l'occurrence, à Biscarros, vous connaissez peut-être, c'est là que les missiles sont tirés vers l'Atlantique. Et je me souviens de mon arrivée dans l'atelier des militaires. Donc, toute jeune diplômée, toute jeune ingénieure, femme, dans un milieu chargé de testostérone, comme vous pouvez l'imaginer. D'ailleurs, j'avais une toute petite boquette au milieu d'un atelier et sur les murs étaient placardés des calendriers avec des femmes dans des tenues un peu lestes. Évidemment, vous connaissez ça. Et moi, ça méritait. C'est là que je me suis découverte un tempérament de féministe. Et comment réagir à ça sans agressivité ? J'ai trouvé la solution dans ma petite boquette au milieu de l'atelier qui avait des parois vitrées. j'ai placardé des photos d'hommes non moins dénudées à la virilité plutôt offerte. Et comme par hasard, les calendriers féminins ont disparu des murs de l'atelier remplacés par des calendriers de chatons. C'était ma première petite victoire féministe. Et il faut dire que je militais au sein de l'Association française des femmes ingénieures dans les collèges pour inciter les jeunes femmes à choisir des carrières scientifiques et techniques. Parce qu'on s'était rendu compte qu'au cours de la scolarité, les filles étaient, par exemple, dans le système français, les maths sélectionnent. par les maths. C'est-à-dire que soit vous êtes bon en maths et vous allez vers les grandes écoles, soit vous n'êtes pas bon en maths et vous faites tout le reste. Donc, il se trouvait que les filles étaient très bonnes en maths et meilleures que les garçons en 6e, 5e, 4e. Par contre, en 3e, l'année de l'orientation, il y avait une perte de confiance, sans doute, ou alors c'est la pesanteur sociologique. Elles devenaient moins bonnes et on les poussait à choisir des carrières pas trop risquées. Donc, pas du tout de carrière scientifique. Voilà pourquoi il y avait cet entonnoir qui faisait que dans les écoles et encore aujourd'hui, le combat reste à mener, les femmes sont en minorité dans ce monde essentiellement masculin et d'ailleurs, ici aussi, dans le monde du jeu vidéo. Et donc, au bout de 5 ans d'aérospatiale, j'ai eu un peu des états d'âme. Je me suis rendue compte que je vérifie le chrono, c'est bon, que ma créativité, celle que je sentais bouillonner en moi, n'allait pas pouvoir s'exprimer dans cet environnement pas du tout épanouissant. Je n'aimais pas du tout la mentalité des marchands d'armes. Voilà. Cette condescendance envers certaines populations, tout ça, ça commençait à me peser. Alors, j'ai fait quelque chose qui serait difficile à faire aujourd'hui. J'ai donné ma démission sans trop savoir où j'allais, mais je savais que j'y allais. Donc, on a essayé de me retenir, on m'a offert un poste de direction, etc. Mais non, je ne voyais pas faire carrière dans l'industrie et dans les systèmes d'armes. Donc, j'ai recherché un stage, j'ai cherché à me former autrement et j'ai trouvé un stage de marketing parce que je voulais découvrir d'autres aspects de l'entreprise que la technique pure. Je me suis formée en marketing et j'ai découvert que l'image servait à influencer, à influencer les consommateurs, notamment. Donc, c'était l'époque de la très grande créativité française dans la publicité. Jacques Seguela, cette excellente émission qu'on appelle Culture Pub, je ne sais pas si vous la connaissez, il y avait des journaux comme Stratégie, on avait découvert les sociostiles, c'est-à-dire qu'en fonction de votre catégorie socioprofessionnelle, on pouvait décider de ce que vous lisiez, ce que vous mangez, comment vous vous habillez, quelles sont vos habitudes de loisirs, de voyages, et on coctel les messages en fonction de ces styles. Donc, tout ça m'a énormément intéressée et à la faveur d'un stage de fin de formation, à Zaro Coïncidence, j'ai rencontré Coctel Vision. Mais il est vrai que je parlais toujours autour de moi de jeux, étant donné que j'avais fait la connexion, mon amour pour les jeux et mon métier en informatique, ça donnait jeux vidéo auxquels je commençais à m'intéresser. Donc, je parlais de ça à mes collègues et on m'a dit tu devrais aller voir Coctel Vision, c'est une start-up, on n'utilisait pas le mot de start-up à l'époque, qui vient de commencer à faire de l'édition de logiciels. Et en effet, Coctel Vision démarrait avec un nom tout juste et commençait à faire des logiciels éducatifs. Alors, le marché de l'éducatif à l'époque était tenu par les éditeurs de livres, par exemple Nathan. Alors, ils faisaient de très beaux produits, de très beaux livres et des très beaux livres transposés dans le numérique, mais uniquement transposés, c'est-à-dire qu'ils ne tiraient pas partie de l'interactivité. Donc, c'était rébarbatif, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on a connu par la suite. Donc, Coctel Vision essayait de donner une autre image du logiciel éducatif en impulsant de l'animation, beaucoup plus d'animation et surtout un scénario. Alors, il y avait une gamme de logiciels d'anglais qui marchaient très fort, au pays de Big Ben et tout ça. Et moi, j'ai proposé à Roland Oskian, le PDG de l'époque, de travailler sur les maths. Alors, pourquoi les maths ? Justement, parce que c'était cette matière sélective que je voulais dédramatiser un peu. Donc, j'ai créé une gamme qui s'appelle La bosse des maths pour les collégiens. Sixième, cinquième, quatrième, troisième. Alors, un scénario un peu ludique, c'était l'histoire de Joe le dromadaire, qui est Joe le taxi, certainement influencé par la chanson de Vanessa Paradis, qui avait perdu sa bosse des maths. Alors, bien sûr, il s'était fait virer du club des big boss et il était tout honteux, il avait perdu tous ses amis et il devait le retrouver, on devait l'aider à retrouver sa bosse. Et bien sûr, en faisant des exercices de mathématiques. Alors, il y avait chaque domaine des mathématiques qui était représenté par un animal, il y avait Greenpeace, la baleine à bosse qui représentait la géométrie, il y avait le matou-mateux, il y avait Sylvester Carton, le pigeon-bosseur, enfin. Donc, pour une fois, on traitait les mathématiques. Alors, ça a l'air bizarre de m'entendre dire cela parce qu'aujourd'hui, c'est passé pratiquement dans les mœurs, mais à l'époque, c'était osé de traiter les mathématiques, cette matière sérieuse par l'humour, par le jeu. Et, résultat, ça a marché du feu de Dieu. Les collégiens se sont précipités pour une fois, il y avait des exercices de maths intéressants à faire et ça a très bien marché. Alors, Roland Oskian, le PDG de Coctel Vision, s'est dit, il y a la place là pour un concept fort. On va s'atteler à la tâche, on va se mettre autour d'une table avec un ergonome, avec des pédagogues, un pour le primaire, un pour le secondaire et on va réfléchir et on va réfléchir à un concept. Voilà. Et c'est là qu'ADI est né. ADI veut dire accompagnement didacticiel intelligent. Pourquoi accompagnement ? Parce que Coctel Vision avait essayé de faire admettre ses jeux éducatifs à l'éducation nationale, avoir un label reconnu d'intérêt pédagogique, quelque chose comme ça, mais pas de reconnaissance. Donc, il y a beaucoup de méfiance. Donc, on s'est dit, bon, on ne va pas attaquer ce créneau, ce marché, on va plutôt s'adresser directement au grand public en fournissant des logiciels d'accompagnement hors de l'école et d'entraînement. C'est-à-dire que c'était vendu comme ça, c'est-à-dire que ça permettait de réviser, de se remettre à niveau. Comme ça, on n'empiétait pas sur les plates-bandes de l'éducation nationale. Et ça a été... Alors, on voulait tout bien faire. Aussi bien la structure pédagogique, bien entendu, que le design du personnage virtuel, finalement, qui allait créer le lien affectif avec l'enfant. Ça, c'était la grande nouveauté. On voulait aussi réussir l'ergonomie. Alors, je me souviens, tous les mardis soirs, l'ergonome venait avec ses étudiants et ils venaient tester les jeux pour vérifier qu'il n'y avait pas trop de clics, que tout était facile, intuitif, l'interface. on a soigné le packaging et puis aussi, on a intéressé toute l'Europe. C'est-à-dire que tous nos éducatifs étaient traduits en anglais, en espagnol et en allemand. Donc, on a fait un one shot, on a tout arrosé et ça a été un magnifique succès français qui s'est très, très bien exporté un peu partout et Adi a donné l'essence à Adibou. Donc, Adi suivait les programmes scolaires de français, maths, du CE à la troisième et Adibou, c'était pour les CP et maternelle. Voilà, ça a marché encore mieux Adibou parce que toujours ce petit personnage virtuel qui établissait un lien affectif avec l'enfant, très bavard et avec des règles d'intelligence artificielle, on peut dire ça entre guillemets, mais très bien, très bien fait à tel point qu'il avait tout un registre de dialogue, il s'adressait à l'enfant directement. L'enfant avait vraiment l'impression d'avoir un ami dans l'ordinateur. Et le côté aussi extraterrestre de Adi, on était sans doute influencé par Star Wars à l'époque, nous permettait à l'enfant, à l'apprenant, de se distancier par rapport à ce personnage. Personnage qui n'était jamais censeur, toujours encourageant, toujours un mot agréable, bon, tu n'as pas réussi à cet exercice, c'est pas grave, on va aller jouer. Oui, parce que dans le même produit, il y avait à la fois des exercices et des jeux qui étaient libérés en fonction du score atteint par l'exercice. Donc ça, c'était la grande nouveauté, c'est-à-dire que le jeu n'était plus considéré comme un passe-temps, mais vraiment comme le cœur de l'apprentissage, finalement. Alors ça a marché, évidemment, comme je vous le disais. Alors pourquoi ça marche ? On se rend compte que, enfin, ce sont les éthologues qui le disent, ceux qui observent les animaux, que le jeu, c'est un outil formidable pour apprendre, pour regarder les lionceaux, les petits tigres ou plus près de nous, les chatons, les chiots, ils jouent au début de leur vie et c'est comme ça qu'ils apprennent en fait la vie et la survie même. Et les éthologues disent que si la sélection naturelle a retenu ceci, ce type de comportement des animaux, c'est que c'est essentiel pour la survie de l'espèce. Et nous, mammifères, nous n'échappons pas à la chose, nous apprenons par le jeu. Le jeu, c'est vraiment le moyen le plus facile, le plus utile d'apprendre. D'ailleurs, les simulateurs pour certains métiers comme des métiers de la santé ou des pilotes, ça marche très bien. Par contre, il y a une réticence envers le jeu et l'apprentissage parce que d'ailleurs, les vocables jeu, jeu, éducatif, éducatif, ludique, montrent bien qu'il y a une hygiène à associer l'un et l'autre. On parle d'edutainment, c'est-à-dire la contraction entre education et entertainment, divertissement, éducatif, divertissant, mais le pire, c'est l'oxymore jeu sérieux, serious game. comme si on veut bien jouer mais sérieusement quand même. Voilà pour la partie je contrôle le chronomètre. C'est bon. Voilà pour la partie pédagogique. Dans le même temps, Coctel Vision faisait aussi une gamme de jeux plus, enfin, moins éducatif, on va dire, plus culturel. ils avaient commencé une gamme d'histoires du Moyen-Âge qui s'appelait Au nom de l'Hermine et pareil, j'ai proposé au PDG un titre qui parlerait de mon histoire à moi, l'histoire des Antilles parce que c'est une histoire à l'époque, ça fait 30 ans, mal connue, pas connue du tout même et j'avais envie de faire savoir ce que j'avais appris non pas à l'école parce que à l'époque où j'étais scolarisée, les Antilles avaient le même programme que l'Académie de Bordeaux donc j'ai appris les mêmes choses qu'un petit Bordelais c'est-à-dire par exemple les saisons, le sapin, le chêne, le roseau, le loup, le renard, la belette, le roux, le renois, la beurette comme on dit dans les quartiers et je savais tout, les rois de France c'est tout mais je ne savais rien de ma propre histoire et de mon propre environnement ça je l'ai découvert quand j'ai fait ma petite révolution culturelle vers l'âge de 15 ans j'ai découvert ça dans les encyclopédies parce que je me suis intéressée à l'histoire des Antilles et j'étais aussi certainement influencée par Patrick Chamoiseau qui est un ami de cet âge-là d'adolescence qui m'a initiée on va dire à l'identité créole il avait il avait été nourri on va dire des écrits de Aimé Césaire qui lui parlait de l'inéglitude et d'Edouard Glissant qui parlait de l'antillanité et il a travaillé sur ce qu'il a appelé la créolité alors qu'est-ce que c'est que la créolité en fait c'est quelque chose d'imprévisible qui a surgi des colonies au moment où les planteurs colons ont fait venir cette main d'oeuvre d'Afrique pour faire travailler dans les champs de Cannes dans les îles inutiles parce qu'elles ne produisaient pas d'or il y avait de l'or du côté du Mexique etc et les conquistes adores d'ailleurs ont pillé cet or mais dans les îles des Antilles plus au sud il n'y avait rien on les appelait îles inutiles donc il a bien fallu trouver un débouché pour ces îles qui étaient disputées par les puissances coloniales de l'époque les français les anglais les espagnols les portugais les hollandais à tel point que plusieurs îles ont été à tour à tour anglaises puis françaises et ont connu des destins un peu similaires mais avec des batailles homériques enfin les populations originales ont été pratiquement décimées il en reste une réserve dans une île qui s'appelle la Dominique et donc il a bien fallu faire venir de la main d'oeuvre pour pouvoir travailler les champs de canne parce que le sucre était une dengue rare à l'époque le sucre de canne et il n'y avait personne pour travailler sur ces plantations donc on a fait venir des esclaves ça s'appelle la traite et pendant trois, quatre siècles donc ces ces travailleurs ont été déportés je pense qu'on peut utiliser ce terme et acculturés c'est à dire qu'ils n'avaient pas le droit de parler leur langue d'ailleurs on ne mélangeait pas les ethnies pour qu'il n'y ait pas de complicité entre eux et il fallait adopter la langue du maître donc il était interdit de pratiquer ses propres coutumes ses danses et sa religion voilà et de cette confrontation est né ce qui n'avait pas été prévu le métissage parce qu'à l'époque on pensait que les blancs et les noirs c'était deux races différentes et qu'il n'y avait pas interpénétration et bien si il y a eu métissage et du métissage est sorti enfin sorti c'est pas très joli de dire comme ça une population qu'on a appelée gens de couleur libre et cette population n'était plus soumise à l'esclavage puisqu'ils n'étaient pas des noirs donc ils ont ils ont eu tout de suite accès à ce que les blancs aussi avaient l'éducation ils sont devenus ils ont pu accéder à d'autres métiers et certaines personnes célèbres comme Alexandre Dumas fils est un ancien enfin est un fils d'esclave Pouchkine aussi d'ailleurs enfin plein de personnes comme ça on l'a découvert par la suite parce qu'il y avait le préjugé de couleur que plus on avait du sang noir et plus on était censé être la race inférieure donc pourquoi je vous parle de ça c'est parce que on retrouve tout ça dans mes willots qui était donc mon premier jeu et qui était pour moi un prétexte d'écrire la société créole avec toutes ses strates donc les anciens colons les gens de couleur libre qu'on appelle les mulâtres et puis les nègres sortis de l'esclavage très récemment parce que j'ai situé le jeu en 1900 juste avant l'éruption de la montagne pelée donc très peu de temps une cinquantaine d'années seulement après l'abolition de l'esclavage qui pour les français est en 1848 donc on retrouve ça dans mes willots et avec le charme poétique de Patrick Chamoiseau qui a écrit les dialogues voilà mais on ne pouvait pas parler de société créole sans parler d'esclavage et il y a eu Freedom donc Freedom on s'est mis du point de vue de l'esclave qui doit s'échapper d'une plantation en une nuit alors il faut savoir que la société de plantation était très hiérarchisée avec la maison du maître déjà sur le plan spatial c'était disposé d'une façon très précise il y avait des commandeurs des économes etc plusieurs postes hiérarchiques tout étant fait pour contenir la main d'oeuvre et empêcher qu'elle s'enfuit et nous on a voulu montrer les marrons c'est à dire les fuyards parce qu'il y en avait qui risquaient au péril de leur vie qui risquaient qui se battaient pour leur liberté et bien sûr s'ils étaient rattrapés alors les châtiments les plus horribles les attendaient y compris des chiens qui étaient lancés à leur trousse je ne sais pas si vous avez vu ce film de Tarantino Jungle Unchained il y a une scène d'ailleurs où un noir fuyard est dévoré par des chiens du maître donc ce ne sont pas des histoires inventées ça a vraiment existé ben voilà il y a eu Freedom et puis après il y a eu Lost in Time alors Lost in Time c'est un scénario de science-fiction où une jeune femme comme moi découvre plutôt reçoit un héritage un manoir breton et est amenée à remonter dans son passé et elle découvre qu'elle est son ancêtre son arrière-arrière-grand-père dont la vie est menacée voilà alors une petite anecdote c'était l'époque où on faisait des on tournait en images réelles dans les décors dessinés et donc comme je n'avais pas d'acteur sous la main tous mes collègues ils sont passés et ils ont tous joué un rôle et le rôle de l'esclave était assuré par un de nos manutentionnaires alors au long océan une fois il a ouvert une porte et il a trouvé qu'on tournait cette scène et il s'est dit mais s'il y a un inspecteur de travail qui passe et qui voit ce noir en tenue à demi-nue enchaînée avec l'air malheureux sur le sol qu'est-ce qu'il va penser donc voilà il y a plein d'épisodes comme ça oui alors très récemment j'ai eu un contact d'une historienne américaine qui m'a qui a été très étonnée de découvrir ce produit comme il a été remis au goût du jour en tant qu'abandonnée on le trouve désormais gratuitement en ligne et elle m'a contactée pour me demander comment ça se fait qu'un produit comme ça existe et qu'on puisse gamifier un thème aussi douloureux que l'esclavage elle m'a dit qu'aux Etats-Unis par exemple ça passerait pas parce qu'on ne plaisante pas avec ça mais en France aussi parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film la case départ le sujet a été traité avec humour par Angie Joel et oui tout à fait et il y a eu une levée de bouclier et bien non on ne peut pas plaisanter avec ça voilà donc les deux aspects de mon parcours le pédagogique et le culturel alors si vous avez des questions je crois qu'il faut qu'on garde un petit peu de temps pour ça il reste 10 minutes bon si vous avez des questions oui merci c'était très intéressant alors moi je suis particulièrement touchée parce que je suis aussi de la Martinique enfin mon papa est de la Martinique je suis aussi une jeune femme qui a étudié dans des secteurs très très masculins donc on se retrouvait deux par classe donc il y a beaucoup de choses où je me retrouve avec bien sûr un petit peu moins avancé en âge mais c'est similaire et tout ce que vous avez pu citer je connais donc par contre je ne connaissais pas du tout l'existence de ce produit et c'est très étonnant parce que de mon côté j'ai quand même participé à des associations autour du thème de l'esclavage comprendre l'histoire etc enfin je me suis aussi intéressée mais je ne suis jamais tombée sur ce produit je suis aussi dans l'industrie du jeu vidéo depuis un petit moment je vis en France j'ai vécu aussi en Angleterre mais je n'ai jamais vraiment perçu ça et je ne sais pas de quelle manière vous l'avez commercialisé ou communiqué autour de ça parce que j'ai absolument jamais entendu je suis pourtant une cible qui aurait pu être touchée par ce produit ça s'explique c'est peut-être que vous n'étiez pas née il y a 30 ans effectivement mais ce regain d'intérêt qui est en train de bouillonner parce que je reçois plein d'interviews de personnes ou de gens qui s'intéressent à ça me donne envie de faire un remake d'ailleurs je me suis je disais tout à l'heure que j'étais au seuil de ma quatrième vie professionnelle j'ai après un détour par la réalité virtuelle dans l'urbanisme j'ai envie de revenir à la création et je vais relancer mes anciens titres en commençant par mes willows alors la problématique est importante comment marketer ce type de produit faut-il faire du self-publishing comme en parlait Thomas Bideau dans son intervention hier ou faut-il le confier à un éditeur au risque de devoir modifier certaines choses parce qu'il y a plein de choses qui sont politiquement incorrectes dans Moedulo et dans Freedom donc voilà je suis en pleine interrogation en pleine création et je recherche d'ailleurs un directeur de création un directeur artistique qui puisse le marketing me sera utile aussi parce qu'il faut effectivement trouver le bon positionnement pour que le public puisse accueillir il ne s'agit pas de se lamenter au contraire je pense qu'on peut dépasser ça et oui gamifier ce type ça fait partie de notre histoire de l'histoire de France et il faut regarder les choses en face comme l'a fait la loi Taubira est passée entre temps qui reconnaît l'escavage et la traite comme un crime contre l'humanité au point qu'il y a un jour en France maintenant le 10 mai qui est réservé à la commémoration de ces événements donc je pense que ça fait partie de l'histoire c'est une page d'histoire dont on peut parler et qui explique beaucoup de choses beaucoup de traumatismes dans la société créole et peut-être beaucoup d'attitudes aussi je suis désolée pardon mais vraiment j'en ai jamais entendu parler et ça me bouleverse en fait mais est-ce que des médias télévisés en ont parlé à l'époque est-ce que c'est passé dans des magazines grand public là je suis vraiment très perturbée oui les médias en ont parlé il y en a eu des reportages dans Tilt notamment j'ai même été invitée à la télévision allemande pour comme guest star et pour parler de ça parce que le jeu a été traduit dans une principale européenne en France oui oui et en France aussi d'abord en France et en Allemagne en Espagne et en Angleterre voilà donc il suffit que vous tapiez Mewillow sur Google tapez Mewillow tapez Freedom vous verrez toute la littérature qui est autour de ça bonjour du coup moi je suis David Elaé je suis un créateur de vidéos moi je dois dire mon émotion parce que moi aussi je viens d'une colonie qui est l'île Maurice et donc évidemment ça résonne vachement du coup par rapport à toutes ces questions en tout cas c'est des sujets qui m'intéressent et je pense que si tu commences à te lancer dans cette logique de remake tu trouveras des échos et en tout cas moi je suis carrément prêt à en discuter avec toi si tu as envie et je pense qu'on pourra trouver des échos chez des gens comme Marthe ou des gens qui peuvent s'intéresser à ce genre de questions et je pense que ça va être plus une histoire de trouver les bonnes personnes et il n'y aura aucun soucis à mon avis et voilà le seul truc que je dirais c'est peut-être essayer aussi de voir si tu ne veux pas créer des nouvelles choses qui se passent après et qui permettrait en même temps de relancer ces anciennes IP et aussi de donner de la perspective parce que juste faire des remakes il y en a eu pas mal ces dernières années et ça pose des problématiques de bien refaire des choses comme ça et donc en tout cas je te transmets toute mon admiration voilà dernière question merci pour la conférence c'était super et je me suis aussi reconnue en tant que femme qui a fait des études d'ingénieur mais ça se passe bien les garçons ça se passe bien juste j'aimerais bien savoir à quel regard vous portez si vous avez le temps de regarder aujourd'hui des jeux à messages des jeux à enjeux à quel regard vous portez dessus est-ce qu'il y a des expériences qui vous ont plu si vous avez eu le temps d'en tester bien sûr non j'avoue que je suis complètement vierge de ce côté là donc je n'ai pas regardé depuis des années ce qui se fait sur la scène vidéoludique on va dire et je sais qu'il y a une demande enfin qu'il y a une urgence du point and click et aussi une demande de scénario donc voilà j'ai tout à rechercher à retrouver c'est tout il n'y a plus le temps merci à vous 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 Sous-titrage FR ?